Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome, je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Allez, on enchaîne direct sur une pièce encore à construire qu'il va falloir faire encore deux fois et qu'il va falloir monter sur la fusée Saturne 5, voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites pièces, enfin de pièces à monter, donc à assembler des pièces et à monter ces ensembles de pièces, enfin ces assemblages de pièces sur la fusée. Donc j'ai l'impression que ça va être beaucoup ça maintenant, moi c'est vrai que je préférais que quand on faisait un bloc plus un autre bloc et qu'on rajoutait, on montait, enfin on assemblait bloc par bloc après, moi je trouvais que ça allait beaucoup plus vite. Là, à mon avis, ça va prendre du temps à chaque fois. Donc c'est parti, on ne va pas trop en perdre, on y va. Donc il nous faut déjà une petite pièce blanche comme celle-ci, je vous présente la petite pièce blanche comme celle-ci. Il nous faut une petite pièce rouge comme celle-ci. La petite pièce rouge va venir sous la petite pièce blanche. Oui, je parle vite. Il y en a qui m'ont dit que je parlais trop doucement, d'autres qui m'ont dit que je parlais trop vite. Voilà, alors ici il faut une petite pièce grise, voilà, comme celle-ci, qu'il va falloir venir à la coller derrière la pièce rouge. Derrière la pièce rouge, vous voyez, rouge, gris, blanc. Alors attendez, je vous le refais, voilà, rouge, blanc et gris, voilà, d'accord ? Alors on continue avec une grosse pièce marron, comme celle-ci, qui vient se foutre justement derrière la pièce grise. Comme celle-ci, voilà, comme ça, voilà. Après il nous faut une toute petite pièce comme celle-ci, oh là là, minuscule, pour une si grosse fusée. Et il va falloir venir la mettre, vous prenez lui là, vous le laissez et vous venez mettre ici. Alors, dans le bon sens, voilà, dans le bon sens, c'est comme ça. Alors cette pièce-là que je suis en train de réaliser maintenant, il va falloir la faire deux fois. J'espère que vous avez bien compris que c'était deux fois qu'on allait faire ça. Donc on souhaite, est-ce que je n'ai pas oublié d'étape ? Non, je n'ai pas oublié d'étape. Step by step. Step suivante. Donc, alors, après la pièce blanche ici, après la pièce blanche, alors je vais peut-être zoomer un petit peu. Et encore une fois, c'est ta running, je me suis trompé. Donc, après la pièce blanche qui est ici, vous venez mettre une pièce bleue comme celle-ci, ici. Paf. Ensuite, une autre pièce blanche, juste à l'arrière, comme ça, direct. Si ça dépasse, c'est pas grave, on s'en fout, on verra après. Donc après, justement, comme ça dépasse, on va mettre une petite pièce grise comme celle-ci, là. Alors, attendez, si je ne suis pas cadré, voilà. Derrière, vous venez mettre une petite pièce blanche comme ça. Et à la suite de la petite pièce blanche, vous venez mettre une pièce verte. Donc voilà, alors on a toutes les couleurs. On a du rouge, du noir, du gris foncé, du gris clair, du beige, du bleu, du vert. Voilà. Comme je vous dis qu'il y a un code couleur, je vous dis qu'il y a un code couleur. Alors, là, il y a une tape in the tape. Donc, step by step. Mais là, il y a un tape in the tape. C'est-à-dire une petite fabrication de pièces dans la fabrication de pièces. Ouais, je vous le dis. Alors, il faut prendre deux pièces blanches comme ça. Une pièce noire comme ça. Voilà. Il va falloir prendre d'abord la pièce blanche première, comme ça. La mettre dedans. Et prendre l'autre pièce blanche et venir la mettre à côté dedans, comme ça. Et comme il va falloir le faire deux fois, ça aussi, eh bien, on va le faire tout de suite deux fois. Comme ça, au moins, on ne perdra pas le reste des pièces. Donc, la petite pièce blanche, là, vous voyez, c'est maman. La petite pièce noire, c'est papa. Vous mettez papa dans maman. Voilà. Et vous mettez encore une autre maman dans papa. Lui, il a le droit à deux mamans. Voilà. Donc ça, cette pièce-là, une fois montée, il va falloir l'attraper et la mettre à la suite de la pièce verte ici. Mais alors, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Un tatin. Un tatin. Voilà. Il faut la mettre après la verte. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, il faut mettre. Et donc, voilà. Et donc, après, on passe. Donc ça, on s'en fout. On va passer à quatre petites pièces blanches, comme celle-ci. Alors, je les récupère. Je vous les montre. Il va falloir venir mettre à partir des parties rouges, là. Vous voyez, là, la pince, encore. On va la recouvrir. Donc, l'autre partie, là, vous ne vous en occupez pas. On vient juste poser là-dessus. Et c'est en train de pleuvoir de ouf. Donc, pareil, vous faites dépasser sur la pince rouge. La première. Je n'étais pas cadré. Si, j'étais cadré. Ah, là, si, regardez. Donc, si, si. Je vais prouver que j'étais cadré. Ah. Je vais prouver que j'étais cadré. Vous voyez, là, la petite pince rouge. Alors, on va zoomer. Et comme le running gag. Ah non, je suis arrivé du premier coup. C'est trop fort. Ah. Donc, là, vous voyez, nous avons, donc, la petite pièce rouge, là, qui dépasse. Donc, on vient poser là. On vient la cacher. Et à la suite, on met les quatre pièces, comme ça. Et on aura fini. Donc, la première pièce. Donc, il faudra faire une deuxième. Je me grouille un peu parce que sinon, ça va durer 3 heures et 52 minutes à chaque fois. Voilà. On a fini la première pièce. Donc, rapidement, je vais faire la deuxième. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Parce que là, je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel qui passe, là ? Ce bordel de bruit. Mon dédiou. Alors. Je ne trouve plus ma page. Oui, parce que... Excusez-moi, je vais voir un canon. La vidéo va être longue. Mais bon, on fera des montages. Alors. On y va. Step by step. On prend une petite pièce blanche. Comme ceci. Voilà. On vient mettre une petite pièce rouge dessous. Ça, on connaît. Alors, j'y vais rapidement maintenant. Donc, une pièce grise dessous. Là. Alors, je vais désouvrir parce que sinon, je ne vais jamais être cadré comme il faut. Donc, petite pièce grise là, dessous. Petite pièce marron qui vient à la suite de la petite pièce grise. Ah, la petite pièce noire qui vient se poser ici au niveau de la petite pièce grise. Voilà, c'est parti. Donc, la petite pièce bleue qui vient à la suite de la petite pièce blanche. Et la petite pièce blanche qui vient à la suite de la petite pièce bleue. Et qui dépasse. Mais on s'en fout puisqu'on va mettre la petite pièce grise dessous. Et donc là, la petite pièce verte qui vient ici. Et après, pour finir, on vient foutre. Donc, le petit montage qu'on a fait tout à l'heure. Ici. Voilà. Et pour continuer, on y va. C'est parti. Ici, on met. Donc, on cache. On cache. On cache. Voilà. On cache. Et pour finir la vidéo, on va attraper la grosse fusée. Et on va venir monter ce qu'on vient de monter sur la fusée. Mais après, on aura quand même. Donc, on va faire une. Je pense qu'on va faire une autre vidéo après sur le sachet. Parce que là, il reste pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Donc, on va monter déjà cette pièce-là sur la fusée. Ce sera déjà pas mal. Donc. Alors, encore une fois, on tourne la fusée. On l'allonge. Donc là, elle tient bien comme il faut. Donc, si je comprends bien les plans de la fusée. La partie rouge. Alors, si je ne montre pas à la caméra, ça ne va pas faire. La partie rouge en haut. Donc, vous voyez, cette partie rouge, là, il y a un petit crochet en haut. Et ça, qu'on a fait le montage tout à l'heure. Step in the step. Excusez-moi. En bas. Donc, on y va. Donc, sur les rouges, là aussi. Et là aussi, c'est pareil. Il va falloir y aller. Encore une fois. Au forceps. Je suis désolé, madame. À chaque fois que vous venez accoucher. Vos enfants, ils ne sortent pas sans forceps. Là, c'est parti. Voilà. Donc là, la fusée, elle prend forme. Alors, je ne vous explique pas. Ça commence à faire un mastodonte. Et ça commence à peser son poids. Donc, l'autre partie, on va venir la poser là. Puis, on va finir la vidéo là-dessus. Voilà. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Calme-toi. Calme-toi. Casse pas tout. Là. Alors. Non, mais c'est vrai que c'est... C'est vraiment calculé au cordeau. C'est du millimètre de chez millimètre. C'est... Waouh. J'ai presque l'impression. Alors, je dis bien presque. Bien évidemment. Vous n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai presque l'impression de monter du... De monter de la précision. Alors, oui. Vous n'avez pas vu la dernière étape. Mais j'ai eu un petit problème. J'étais obligé de me décaler de la caméra. J'ai eu un petit problème. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous avez déjà vu sur l'autre étape. Comment c'était monter. Donc, voilà. Donc, ça commence à prendre forme. On ne va pas se mentir. Ça commence à bien prendre forme. Donc, je vais dézoomer. Et... Deux fois que j'arrive à dézoomer comme il faut. Excusez-moi. Je vais prendre un coup parce que je crois que je perds ma voix. J'espère pouvoir finir le sachet 4 aujourd'hui. Enfin, de tourner les sachets 4. J'aurai des belles photos de la fusée à faire. Voilà. Pour montrer où ça en est et que ça a bien avancé. Allez. Je vous dis prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Je vous dis à bientôt. Des étapes suivantes. Et pour finir, le sachet 4. Et puis après, je pense que j'en arrêterai là pour aujourd'hui. Parce que... Quoique, il est assez tôt encore. On va voir. Bon. Allez. Je prépare la vidéo suivante. Et on se retrouve pendant la prochaine vidéo. Voilà. Ciao. Ciao. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Adios. Amigos. Et mettez l'œil à l'oculaire. Parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Allez. Ciao. 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 Ciao.